Salut à tous, c'est Katoun, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test et cette fois-ci c'est pour un masque cheveux que j'ai trouvé chez Action pour 1,29€ Donc c'est celui-ci, un masque à l'huile de coco spécialement formulé pour les cheveux Il y a un masque à l'intérieur, donc ils disent que c'est un masque pour les cheveux en tissu formule spéciale cheveux secs Je n'ai pas spécialement les cheveux secs mais bon c'est pas grave, ça leur fera toujours du bien d'avoir un peu d'hydratation Donc si vous vous demandez ce que j'ai sur le visage, je suis en train de tester en parallèle ce masque-ci, donc de chez Action encore une fois C'est l'oeuf, c'est au blanc d'oeuf, voilà c'est pour ça que j'ai celui-ci sur le visage Si vous voulez retrouver son test complet, si c'est un flop, si c'est un top ou un blob, je vous invite à aller en barre d'infos Je vous aurais mis l'adresse de cet article et aussi je pense que je vous mettrai la vidéo en fin de celle-ci Bref, on repart sur notre sujet du jour, c'est celui-ci, voilà le mode d'emploi Je pense que j'ai pris avec une charlotte donut Bref, alors lisons la formule Une hydratation et soins contient du Q10, de la kératine, de l'huile de jojoba et de l'huile de coco Très bien, attention, ne pas utiliser sur une peau irritée, blessée, enflammée, exfoliée ou brûlée Évitez le contact avec les yeux En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau Si votre peau réagit mal ou de manière sensible, cessez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un médecin A conserver hors de portée des enfants, protéger du soleil Évitez le contact avec les textiles Conseils d'utilisation Utilisez le masque pour les cheveux en tissu après shampoing et lavage sur les cheveux essorés Ouvrez le sachet, retirez délicatement le masque et dépliez-le Placez le masque pour les cheveux en tissu sur la tête comme un chapeau Et assurez-vous que le masque recouvre tous les cheveux Attachez le masque en tissu avec l'autocollant Massez délicatement pour que le masque pénètre les cheveux Laissez agir 15 à 20 minutes Retirez le masque en tissu et rincez les cheveux à l'eau tiède Donc j'ai acheté ce masque, je vous ai dit Chez Action, il coûte 1 ou 29 Donc il coûte un peu plus cher mais bon c'est un masque pour les cheveux Donc ça demande peut-être un peu plus de produit, un peu plus d'élaboration Donc là que je vous ai montré le petit schéma Et c'est parti Tac, tac, tac L'ouverture facile est ici Est-ce qu'elle est vraiment facile ? Réponse tout de suite Bon, elle reste correcte quand même Je ne suis pas sûre de l'avoir bien ouverte En fait l'ouverture facile elle est bonne et je n'ai même pas réussi à ouvrir du premier coup Hop, il y a une deuxième chance Hop, voilà Mais encore une fois, je n'ai pas réussi à s'ouvrir Bref, l'ouverture facile, elle n'est pas très au plein Ah, ça sent la noix de coco Donc ça se présente comme ceci Donc effectivement, j'ai un sachet avec des donuts Je vais être sauf l'amour avec ça Et le produit se trouve à l'intérieur Voilà Donc ça quand même, vous avez quand même une grosse tête je trouve Comparé au masque de chez Securef j'avais testé D'ailleurs si cet article vous intéresse également Je vous mets le lien en barre d'infos J'avais fait une vidéo aussi Bon, ben voilà On va tester ça On va essayer de mettre ça du moins sur la tête Sous forme de chignon Je pense que c'est le mieux Mais je ne pense pas que ce soit comme ça Honnêtement, il est où le scotch ? Ça scotch comme ça Comme vous avez vu, j'ai déchiré le scotch Je ne sais pas trop comment ça se met J'ai l'impression d'être une mamie avec ça Et le scotch, je n'ai pas l'impression qu'il scotch en fait Parfois ça m'a l'air hyper compliqué Bon, ben vous voyez, j'ai cassé le scotch Donc je ne sais pas trop Est-ce que c'est ça le scotch ? Non, ce n'est pas ça Alors là, je ne comprends pas du tout J'ai un truc là Mais je ne sais pas ce que c'est Je n'arrive pas à arracher Bon, ben ma foi, ça va rester comme ça Je vais mettre mon cerf-tête sur la tête Et puis on va voir En tout cas, ça sent la noix de coco Hop, et je peux vous dire, vous pouvez en mettre une sacrée touffe Un dedans parce que Parce que c'est assez large Je n'ai pas tout mis sur ma tête Après, je n'ai pas les chevaux super longs Bon, ben voilà, avec ma petite Charlotte Donuts et mon cerf-tête chat Parce que j'ai déchiré le scotch Voilà, donc voilà, pour le moment Mon avis est assez mitigé Je trouve que la pose est très difficile Je n'ai pas compris J'ai déchiré le scotch Bon, c'est pas grave On va mettre 15 minutes 15 minutes C'est parti On se redonne le rendez-vous tout à l'heure En tout cas, je peux vous dire Que je suis quand même déçue Par l'application de ce masque Je trouve difficile Je n'ai pas vraiment compris Voilà Donc pourquoi là, ça s'est déchiré Je ne sais pas Si je ne mets pas de cerf-tête Ça glisse Et par contre, si vous avez une grosse tête Enfin, avec des gros cheveux Ben, ça rentre Sans problème Il est un peu plus grand que le masque de chez Sephora Mais le masque de Sephora Est mieux conçu C'est une vraie charlotte en tissu Et celle-ci, ben, c'est du plastique Et le produit est à l'intérieur Je ne suis pas convaincue Que ça a bien imbibé Que tous mes cheveux prennent le masque Donc pour le moment Je dirais que c'est un flop Les 15 minutes sont passées Il est temps de retirer le masque Enfin, ce qu'il en reste Je n'ai pas fait grand chose Je vais m'asseoir sur mon canapé Pour ne pas bouger Mais mon cerf-tête a bien tenu Donc si vous voulez faire ce masque Minusez-vous de votre cerf-tête Ça va faire tenir un peu plus Donc, il faut masser un peu Hop, et le retirer Alors, ouais, il y a des... Je sens que le produit Est quand même présent sur mes cheveux Beaucoup au-dessus Mais à l'intérieur, pas trop Je vais quand même masser l'excédent Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur Ça sent encore le produit Je ne sais pas Je vais tester Au fond, ouais, il y a encore du... Du produit Puisque comme je n'ai pas les cheveux super long Je n'ai pas pu m'enfoncer la tête complètement dedans Donc on masse Et qu'est-ce qu'ils disent après ? Hop Il faut que j'aille me rincer les cheveux à l'eau tiède Donc c'est ce que je vais aller faire tout de suite Me voici de retour Après m'être rincé les cheveux Donc je suis en serviette Je viens tout juste de sortir de la douche Déjà, je vous dis que mes cheveux Quand je leur fais des masques Ils sont fins Donc ils ont tendance à s'alourdir Après l'application Donc ça, c'est plutôt normal Ces ressentis que j'ai Pour le rinçage Je n'ai pas utilisé de shampoing Parce que pour le truc de chez Sephora Il me semble que j'avais utilisé un shampoing Pour tout retirer C'était impossible Là, c'est assez bien retiré Ils sont parfumés Je sens pas forcément la noix de coco Mais plutôt du produit cheveux Ça sent plutôt bon Je remarque que mes cheveux sont pas plus alourdis que ça par le produit Ensuite, est-ce qu'ils sont hydratés ? Ouais, ça a l'air... Ça, il faut que je le voie une fois que mes cheveux sont secs Je peux pas savoir là tout de suite Mais c'est vrai que Comme ils sont un peu plus lourds Je pense qu'il y a quand même Un peu plus d'hydratation que d'habitude Donc pas de problème de rinçage Pas de problème de... Enfin, pour moi, s'hydrater Ensuite, si vous avez vraiment les cheveux très 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 secs Je pense pas que ce masque puisse vous réparer complètement les cheveux De toute façon, pour réparer les cheveux, il faut les couper Il n'y a pas de mystère Bon, alors je vais le classer en bloc Parce qu'il y a quand même des problèmes sur ce masque Déjà, c'est la charlotte Elle est énorme pour ma tête Mais même, je pense que... Voilà, il faut pouvoir mettre une sacrée quantité de cheveux à l'intérieur Ensuite, pour moi, le produit n'est pas réparti partout dans le sachet J'avais beaucoup de produits sur les racines Alors que vous savez très bien que les masques, c'est plus sur les longueurs que sur la tête Qu'il faut le faire Après, vous avez vu, le système de scotch est déchiré Donc j'ai pas pu le mettre correctement Il fallait que je mette un serre-tête Pour ce qui est de la pose, ça va, c'est pas gênant Il a bien tenu sur ma tête, je ne l'ai pas perdu Il ne m'a pas dérangée, je n'ai pas eu de démangeaison Je n'ai pas eu de grattache, rien du tout Donc tout s'est très bien passé Donc voilà, il n'y a que cette phase masque Le produit qui, pour moi, est un flop Après, ça se rattrape par les résultats qui sont plutôt positifs Donc c'est pour ça que je mets un blob Écoute, 1,29€ chez Action Je vous conseille de le tester Si vraiment vous avez envie Parce que pour 1,29€, c'est moins cher que 4€ de chez Sephora Certes, vous ne le portez pas toute la nuit C'est juste 15 à 20 minutes Moi, je trouve que pour 15 à 20 minutes, quand même C'est plutôt pas mal Le masque, même s'il n'est pas de bonne qualité Il n'est quand même pas gênant sur la tête Bon voilà, donc si vous voulez tester, je ne vous le contredit pas Il n'est pas mauvais, ce n'est pas non plus le produit excellent Dans la matière masque de cheveux Il reste sympathique à faire Ne sortez pas après Enfin, je veux dire, ne sortez pas dans la rue avec Vous serez ridicule Mais sinon, voilà, c'est un blob J'espère que ce petit crash test capillaire vous a plu C'est vrai que chez Action, on trouve de tout Et de n'importe quoi J'avais envie de tester celui-là Il y a une deuxième version, je ne sais plus trop ce que c'est Et n'hésitez pas à me dire Si vous, vous l'avez testé Qu'est-ce que vous en avez pensé Et comparez à celui de chez Sephora Si vous l'avez également testé Moi, je les classe tous les deux blocs Voilà, parce que tous les deux ont des problèmes Tous les deux ont des points positifs Mais, voilà, dans l'ensemble Ça reste des bons produits Mais, voilà, on ne peut pas être satisfait tout le temps Sur chaque masque Bref, comme d'habitude, je vous mets en lien En barre d'infos, l'article du masque cheveux de chez Sephora Celui-ci Et peut-être en fin de vidéo La vidéo du masque Sephora Voilà, prenez soin de vous A très bientôt